L'ordre « Faites votre paquetage » pour le fantassin équipé d'une nouvelle uniforme de combat correspond à « Remplissez-vous les poches » et il en a 24 à sa disposition. Dans certaines desquelles, il met son linge personnel et dans d'autres, des grenades anti-chars. Cet uniforme se porte aussi bien sur un petit maillot de corps que sur la tenue habituelle en hiver. Plus de sac à pain plein de miettes séchées. Plus de cartouchières, pleines de cigarettes. Et les grenades, rien dans les mains, tout dans les poches. Le casque est recouvert d'un capuchon qui protège également la nuque, tandis que le visage est caché par un filet anti-infrarouge. Le fusilier moderne n'est plus un arbre de Noël ambulant, mais un combattant efficace. qui peut se mouvoir aisément. Les grenades anti-chars sont ainsi immédiatement à portée de la main. Tout a été prévu pour que le fusilier soit, pendant le combat, absolument indépendant du ravitaillement. Les grenades à main ne bandent plus dans le dos, un ballon comme des battants de cloche. Avec 17 kilos de matériel et de munitions, le fantassin 61 est aussi léger dans ses évolutions qu'un danseur de ballet. On comprend que cet uniforme en usage dans de nombreuses écoles d'heures crues emballe, c'est le cas de le dire, tous nos jeunes soldats. Les coloris bariolés de l'uniforme assurent un maximum de camouflage. Nous ne voyons l'homme que lorsqu'il se déplace. Et c'est la pose. Le casse-croûte et le couvert sortent des poches. Dont une pourrait également contenir une gourde d'un litre. Et comme chez nous, il arrive de pleuvoir, on a prévu une pèlerine dans une poche du dos. Celle-ci est imperméable, bien sûr, contrairement à l'uniforme lui-même, qui deviendrait s'il n'était une véritable étuve. Ce costume, deux pièces, sert donc à la fois de camouflage, de protection de l'uniforme habituel et de magasins ambulants. Et bientôt, toutes les unités combattantes en seront octroyées.